Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1106 de One Piece, c'est un banger absolu, vraiment l'arc, c'est l'un des meilleurs arcs et franchement la finalité de l'arc, je sens qu'on va pas s'en remettre. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo à maximum et surtout abonnez-vous pour rejoindre l'équipage, on est bientôt 100 000 abonnés, ça permettra de me soutenir, de soutenir la chaîne et je vous en remercierai jamais assez. En tout cas on va pas perdre de temps, je vais aller directement à l'essentiel, on est pas sur une review mais sur un résumé complet, donc chapitre 1106, il sera toujours à tes côtés. On comprend bien que ça parle de Kuma qui sera toujours aux côtés de Bonnet, donc le chapitre commence là où le précédent s'est terminé, donc on a Vegapunk qui va continuer un petit peu son monologue justement, où il parle de la possibilité que Bonnet soit tué par un pacifista maintenant qu'elle est une pirate et tout et on a Vegapunk qui craignait que ça devienne une réalité et donc il a risqué sa vie et a mis en place un programme secret sur tous les pacifistas basés bien sûr sur Kuma et bien évidemment qu'est-ce que c'est que ce programme ? Vegapunk a placé Bonnet au sommet de la hiérarchie, au-dessus même du Gorosei et ça c'est excellent et oui je suis content parce que vraiment Vegapunk s'il avait pas mis une sécurité, en vrai j'aurais été un peu déçu du soi-disant génie, voilà s'il avait pas mis une sécurité, bon même si c'est pas vraiment une sécurité, juste il a fait en sorte que Kuma ne puisse pas faire de mal à Bonnet et donc Vegapunk le dit, même si le monde entier est ton ennemi, ton père ne te trahira jamais, donc il va demander à Atlas de dire à Bonnet qu'elle a le plus haut niveau dans la hiérarchie pour l'autorité des pacifistas et on a Bonnet qui va faire papa s'il te plaît aide-nous à sortir d'ici et là on a du coup les pacifistas qui se retournent contre la marine grâce à la voix de Bonnet, trop 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 bien de voir que jusqu'au bout Kuma sera là pour Bonnet, et non en vrai je trouve ça trop trop bien, merci Vegapunk pour le coup et forcément Saturne il va se rendre compte que Vegapunk l'a trahi et tout, il va capter le délire et donc il va directement le poignarder, voilà il perd pas de temps et ensuite on a Saturne qui va demander à Kizaru, qui va ordonner même à Kizaru c'est carrément un ordre de tuer tout le monde ici, oui voilà Kizaru, Saturne ils veulent éliminer tous les gens présents sur l'île donc on a Sanji et Franky qui justement tentent d'arrêter Kizaru bien évidemment, sauf que comment dire, Franky de 1 est transpercé du coup par l'un des rayons de lumière de Kizaru voilà au moins Franky s'est fait battu par Kizaru directement on n'en parle plus deuxième chose on a Sanji qui va parvenir du coup à bloquer en tout cas l'un des rayons laser sauf qu'en fait il va finir par être transpercé juste par un autre donc ceux qui disent ouais Sanji et Kizaru qui attendaient ce combat de fou, vous sous-estimez Kizaru qui vient littéralement d'humilier Sanji sans aucun souci voilà honnêtement, Kizaru est loin d'être un faible parce que c'est un amiral, voilà vraiment les gens on se délire là à se mettre dans des cases pro-yonco, pro-amiro alors qu'en fait on s'en fout, il n'y a pas de pro-yonco, pro-amiro, les deux sont intéressants, il faut prendre ça dans son ensemble et il ne faut pas sous-estimer ni l'un ni l'autre en fait ensuite du coup on a Kizaru qui s'en prend abonné, mais Kizaru à chaque fois, chaque chapitre, Oda il joue avec nous en mode bon peut-être qu'il peut rejoindre l'équipage, enfin rejoindre le côté de Luffy et des autres et le chapitre d'après c'est juste un gros enfoiré, genre vraiment il y a deux extrêmes avec Kizaru et donc Kizaru est sur le point de la tuer, donc non aucune base, désolé c'est la théorie comme quoi Kizaru pourrait aider Luffy et des autres, désolé elle est morte et on a Luffy qui apparaît en Gear 5 pour l'arrêter donc Luffy ça y est, il a mangé son petit repas tranquillou, il s'est bien régalé c'est l'heure maintenant du combat, il va pouvoir de nouveau revenir dans la course voilà, même si effectivement il a eu besoin d'aide extérieure et qu'on lui donne à manger pour se relever là où Kizaru en vrai ne s'est relevé tout seul mais ce qui est sûr c'est que ça promet peut-être un round de deux qui peut être très intéressant et donc Kizaru s'envole après du coup que les Luffy l'aient frappé donc en fait un sacré coup de Luffy quand même qui a dû un petit peu sonner Kizaru même si c'était un coup de poing normal et pas forcément une nouvelle technique ou une nouvelle attaque après on a Luffy qui va transformer le sol en caoutchouc pour sauver du coup tous ceux qui tombaient et on a Saturne qui regarde Luffy en silence oui on le sait, il voit Nika à travers Luffy et après tout ça du coup on voit que Kizaru est assis sur le sol il se tient la tête après avoir été frappé par Luffy du coup bien qu'il s'emballe bien donc en fait c'est trop bizarre, le gars il se fait frapper tu vois il doit être comme ça sur le sol en train de se taper enfin comme ça avec sa tête et tout il se tient la tête tranquille et tout mais il a pas l'air sonné, il a pas l'air d'avoir pris trop cher non plus donc qu'est-ce qu'il attend pour se relever ? je sais pas, est-ce qu'il a juste la grosse flemme en fait et qu'il a vraiment pas envie de se battre et qu'il le fait uniquement parce qu'on lui ordonne sinon en vrai il s'en bat les steaks ou alors il va faire le mort là-bas et ensuite on a Bonnet qui va courir du coup et des Vegapunk qui lui révèlent que Luffy est Nika là ça va être un tournant pour Bonnet puisque Bonnet elle vénère Nika tout comme son père tout comme son grand-père même j'ai envie de dire tout comme toute la famille en fait et on a une magnifique double page où on voit Bonnet pleurer et regarder le ciel où on a Luffy qui fait la pose Nika entre guillemets qu'on voit sur la couverture du tome 103 la même pose voilà légendaire de Nika en train de danser dans le ciel et tout et là c'est incroyable je sens que la scène va être folle quand on va la voir là c'est que les spoilers écrits mais je sens que la scène va être folle et on a Vegapunk qui est en mode vous n'aviez donc pas remarqué mais je ne l'aurais pas cru non plus si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux ce Luffy au chapeau de paille qui a attiré l'attention de Kuma s'est avéré être Nika le dieu du soleil lui-même oh là là les frissons les émotions les émotions et donc Vegapunk enfin Bonnet qui est en mode qu'est-ce que et Vegapunk qui lui fait Kuma avait raison le ambassador call qu'est-ce que ça va donner il y a des gens dans ce monde qui l'attendent depuis des siècles et là on voit également aussi le robot ancien qui se réveille qui commence à bouger un petit peu grâce au battement du coeur de Luffy donc il est bien relié à Luffy et à Joy Boy surtout et donc on va passer maintenant devant la côte nord-est de l'île de Highhead où justement la marine signale qu'un navire incroyablement grand s'approche de l'île attention accrochez-vous pour la dinguerie puisqu'on a les marines qui sont en mode c'est eux aucun doute là-dessus mais je croyais qu'ils s'étaient dissous il y a 100 ans et là on a un immense navire qui se pointe et qui est en mode faut-il s'arrêter non nous allons nous frayer un chemin attention accrochez-vous accrochez-vous on a une double page épique à la fin du chapitre où on voit le navire de l'équipage des géants ils sont de retour et ils sont pas de retour pour n'importe quoi puisqu'ils sont de retour pour voir Luffy pour Nika pour Joy Boy c'est excellent donc du coup on a l'équipage des géants qui est de retour après plus de 100 ans c'est incroyable voilà j'adore vraiment trop trop bien et donc du coup ils détruisent tous les navires de guerre de la marine au large du nord-est en tout cas et la marine en fait ils sont beaux faire feu mais ils ont aucune chance et là on a les deux géants qui commandent l'attaque donc qui sont Dory et Brogy oui 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 les voilà nos deux petits géants qui étaient avec chance sur le buff et ils sont en mode enfin Brogy ils sont en mode regarde les Dory ils se demandent pourquoi nous sommes là et Dory répond quelle question stupide il n'y a pas de coïncidence dans ce monde pas vrai Brogy et là les marines ils sont en mode nous avons une urgence l'équipage des géants sont apparus et on a Brogy qui est en mode nous sommes là pour toi chapeau de paille et Dory qui fait pour Nika le dieu soleil ils sont au courant les gens qui vont dire du coup mais comment ça se fait qu'ils sont au courant rappelez-vous une chose le chapeau géant qu'il y avait du coup à Marie Joaz pourquoi un chapeau de paille géant parce que les géants sont au courant pour Nika et pour Joy Boy peut-être et oui tout était teasé par Oda non vraiment pas de pause enfin pas de pause si il y a une pause la semaine prochaine malheureusement il y a une pause la semaine prochaine et c'est dur après un tel chapitre mais c'est une masterclass ce chapitre je vais pas m'attarder plus ici on en parlera plus dans la review mais wow oh